Salut tout le monde, je vais continuer mon maquillage en vous jasant, j'espère que vous allez bien premièrement, merci d'être là aussi, je l'apprécie beaucoup beaucoup. Je vais continuer donc mon teint, j'ai besoin de petites bases lissantes dans mon front et pour le reste je pense que je vais utiliser celle-là vu que c'était la gagnante de mes battles de produits base que j'ai fait la semaine passée il me semble sur Instagram, c'est la Banana Bright Face Primer de Ole & Rickson, apparemment ça se prononce pas pantoute comme ça mais moi je le lis de même, ça c'est comme le fameux Hedge que j'appelais qui se prononce Houga genre, il y a des mots des fois comme ça que tu sais juste pas si tu le sais pas, bref j'avais vraiment hâte de vlogger aujourd'hui parce que j'ai pensé hier à qu'est-ce que je pris un peu comme concept, je prépare toujours quand même un minimum mes vlogs et j'étais bien excitée par le programme fait que j'espère que vous aussi, là je me prépare, je vais vous montrer après ça deux petits achats que j'ai fait hier que je suis vraiment contente qui vont être en fait mon outfit et puis après on va faire un peu de speed cleaning parce que si vous êtes comme moi vous adorez ça vous autres aussi c'est tellement satisfaisant je trouve voir quelqu'un d'autre faire du ménage c'est tellement motivant mais en fait la vraie raison c'est que j'ai de la visite tantôt j'ai Salut Bonjour qui s'en viennent filmer chez moi de 4 à 5h30 on va faire une petite entrevue qu'ils vont diffuser pendant la semaine de relâche là au début j'étais censée comme moi aller en studio puis j'étais comme excitée slash nerveuse écoutons il y a une petite mouche ça fait longtemps que j'en ai pas vu les mouches à plantes ou les mouches à fruits mais ah je vais prendre mon épanche finalement ils viennent ici puis ils vont me demander de faire mon setup habituel de vidéo me poser des questions et tout et tout c'est pas la première fois du tout que je fais une espèce d'entrevue dans ce style là tu sais avec les fameuses questions entre guillemets mais ça va être la première fois dans mon nouveau studio donc ça je suis bien contente parce que là ben je suis plus gênée de montrer mon studio avant il était pas totalement à mon goût mais bon j'avais pas pensé à moi qu'on pouvait ouvrir le mur ça a tout changé en passant le fond de teint que je suis en train de mettre c'est le pro glow de l'Oréal c'est un peu un de mes go to honnêtement là tu sais il couvre bien il reste ben il est pas nécessairement lumineux mais il est pas mât et là je m'excuse en passant pour ma voix qui est un petit peu spéciale en ce moment c'est parce que je suis malade ça fait trois jours j'ai poigné la grippe ou le rhume je sais pas comment appeler ça de pattes j'ai tout fait pour pas le pogner évidemment mais tu sais qu'on habite à la même place c'est pas facile fait que ouais là ça fait trois jours je vois pas tant d'amélioration encore finalement c'est vraiment comme dans la journée je suis correcte je suis capable vraiment de faire des choses mais dans les trois derniers jours je me suis beaucoup beaucoup reposé j'ai même dû annuler des cours de maquillage je suis vraiment triste parce que c'est si on me connaît c'est pas mon genre du tout mais je me disais que ça serait mieux pour les personnes parce que quand je les maquille à genre six pouces de leur face ben c'est un peu puis que je tousse là puis que je mouche aussi ben c'est un peu risqué c'est ça de leur donner puis moi mon niveau d'énergie serait plus bas et ben je veux donner le même service à tout le monde fait que bref c'est reporté j'étais triste mais bon fait que c'est ça je prends ça un peu plus mollo là ce week-end puis là aujourd'hui lundi mais aujourd'hui j'ai quand même plusieurs choses à faire fait que faut que je sois efficace ça boit tellement de produits ça fait genre trois fois que je me mets du fond de teint sur la main c'est pour ça souvent j'utilise des pinceaux même si j'adore l'application avec ça ben là j'avoue elle est pas mouillée mouillée je l'ai lavé hier fait qu'elle est comme encore humide c'est sûr quand elle sait qu'elle boit plus j'arrive pas de sauter d'un sujet à l'autre je m'excuse qu'est ce que je disais et c'est ça faut que je sois efficace j'ai des photos à faire après midi du contenu pour instagram ça en a l'air peut-être niaiseux si c'est pas votre job mais les créateurs de contenu la majorité se gardent des journées dans la semaine pour shooter du contenu pour poster à travers du temps où tu sais quand les gens vont en voyage ils mettent tout le temps des photos après parce qu'on a besoin de poster comme souvent idéalement même à chaque jour mais dans la vraie vie c'est intense un peu là faire des photos à chaque jour fait que des fois ben c'est sûr on s'organise des shoots entre amis et tout là c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui mais j'ai comme des idées de contenu que je voudrais vous partager dans les prochains jours donc je vais essayer d'en faire un petit peu mais il fait pas très beau aujourd'hui c'est assez gris j'ai vraiment hâte d'aller clencher mon ménage après tu sais souvent moi je le fais le dimanche mais hier comme je dis je me suis plus reposée j'étais allée faire couper mes cheveux aussi je vais vous montrer après je vais les peigner puis je vais vous les montrer mieux fait que sur ce je vais terminer mon maquillage pour aller un petit peu plus vite il me reste à faire mes sourcils, poudre, blush tout ça et puis ben je vous revois juste après tadaaa c'est fait je sens que je vais avoir besoin de petit touch up ici avant ce soir hein parce que j'arrête pas de me moucher fait que ça sent à rien de mettre du fond de teint tout de suite là mais venez-vous-en je vais vous montrer ma petite tenue comme je disais je suis bien contente parce que hier j'allais pas au centre-ville pour ça en fait j'avais des petites courses à faire au Dolorama j'ai quasiment rien trouvé puis là c'était pas vraiment prévu comme achat mais je passais devant l'American Eagle puis je me suis rappelé que l'autre fois quand je cherchais des jeans ou en tout cas je parlais de jeans ouais cet été je pense pas parce que j'avais essayé comme des Levi's puis je rentre pas dedans genre oublié ça là c'est tellement rigide comme pantalon puis on dirait que c'était pas fait pas en doute pour ma silhouette donc j'avais checké comme toutes des mom jeans des enfants de même, O'simons, il y a absolument rien qui me faisait j'étais comme un peu découragée fait que bref c'était resté comme ça j'ai pas racheté de pantalon dans les derniers mois en fait j'achète jamais de linge là vous le savez sûrement j'ai rarement des nouvelles choses à vous montrer fait que là je suis comme un peu édité mais c'est ça j'ai décidé d'entrer au American Eagle c'est pas la première fois que j'y allais mais je pense que j'ai jamais rien acheté là-bas puis il y a plein de gens qui me disaient qu'ils ont une gamme curvy donc des jeans qui sont confortables pour les filles qui ont plus de hanches comme moi mais là finalement c'était tout des jegging les jeans de curvy sauf genre un modèle c'est confortable mais j'ai peur des fois que ça va comme trop s'étirer à long terme je sais pas bref j'ai trouvé une part de jeans qui était comme ça qui était en spécial puis je savais même pas sinon il valait 59 ils ont l'air je trouve honnêtement des jeans vintage là comme des Levi's 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 hein excusez-moi ça paraît que j'en ai pas je sais pas comment prononcer ça non plus mais ouais j'ai trouvé vraiment beau puis étonnamment c'est des 4 alors que je porte plus comme du 7 ou du 27, 28 ils me font puis ils sont pas tight tight parce que je sais que des mom jeans c'est censé être lousse mais moi avec mes cuisses là ça va être un beau défi ok fait que je trouve qu'ils ont vraiment le look vintage t'sais ils sont pas serrés à la cheville non plus et tout donc je trouve qu'ils ont vraiment le look c'est ça un peu vieillot mom jeans fait que je voulais les enfiler puis vous les montrer parce que si vous êtes faites comme moi peut-être que vous allez faire une belle trouvaille tadam donc ils ressemblent à ça je les trouve magnifiques puis ils sont surtout tellement confortables genre pourquoi j'ai jamais acheté de vêtements là-bas le chandail aussi vient de là il était aussi en spécial puis je le savais même pas j'ai fait le seau là quand j'ai acheté les deux je pense ça m'a coûté comme 58 avec les taxes c'est vraiment bon parce que le chandail à la base ils le vendent 40 genre mais il était 16 puis c'est le tricot le plus doux que j'ai de ma collection le pati t'es comme mais pourquoi t'as acheté ça t'en as d'autres j'étais là j'en ai un autre blanc mais lui il est crème en fait premièrement et deuxièmement ça c'est mon autre que je mettais souvent l'hiver qui est pas pareil il y a comme des petits pompons dessus là en tout cas je me fais souvent demander d'où il vient quand je le porte il vient du zara kids l'année passée sauf que je suis vraiment triste parce qu'à un moment donné je pense qu'il y a des jeans qui déteignent dessus je sais pas mais il est rendu avec une vieille teinte bleue je l'ai bleacher trois fois j'ai tout essayé il s'apport pas fait que bref je sais que ça c'est une pièce comment dire incontournable que je vais mettre tout l'hiver début printemps ça va être parfait je trouve que le modèle est juste vraiment beau il est fait large avec la manche basse comme ça je peux rouler les manches là attendez un peu il est grand je l'ai pris en extra small pis t'sais il est quand même fait baggy comme ça mais sérieux j'en viens pas de la douceur de ce chandail là et de ces jeans là aussi sont stretch mais t'sais comme pas trop pas genre stretch ils vont se déformer après deux fois qu'on les a portés en fait moi j'étais habituée d'être tout le temps dans des jeans skinny qui sont donc moulants de haut en bas celle là il est un peu plus lousse t'sais comme j'ai du jeu dedans donc je suis pas habituée mais sérieusement c'est tellement confortable je trouve ça trop beau pis lui aussi en fait je compte souvent le porter comme un petit peu roulé je trouve que ça fait un beau petit look cool voilà ma petite trouvaille c'est vrai je vous ai sorti les étiquettes pour vous montrer exactement c'était quoi si jamais vous les cherchez parce que je sais que souvent je pense pas à mettre les liens en dessous de mes vidéos fait que je sais pas si le code va vous aider surtout pour les jeans parce que j'ai pas le nom du modèle fait que t'sais au pire tu montes ça au magasin ou ma photo pis il devrait t'aider parce que je sais pas c'est quoi le modèle il était tout seul dans un rack en tout cas bon là je vais aller faire mes cheveux je sais que c'est comme un drôle d'ordre pour tout vous montrer t'sais je me maquille on dirait que je me suis pas laver je me suis laver il y a un soir comme ce kit d'ailleurs j'ai fait du lavage je t'ai juste fait dire au cas où parce que je sais que ma routine de matin est un peu weird là mais bon je vais finir ça comme ça je vais être prête for the day ready for the day et après on clenche le ménage après ça on clenche le travail et après c'est salut bonjour time ok bye bye yes là j'ai fini je les ai juste mis un peu plus wavy plus déconstruit pis là comme ça je pense que vous voyez mieux la couleur aussi en fait on les a recoupées parce que j'hésitais j'étais comme est-ce que j'ai eu mes longs est-ce que j'ai eu mes courbes on a décidé de recouper pis je trouve ça cute pis pour la couleur c'est pas Déborah qui me l'a fait comme d'habitude parce qu'elle est en voyage mais l'autre fille qui me l'a fait dans le fond elle a fait un toner donc ça l'a enlevé comme tous les sous-tons un peu trop t'sais jaune ou orange fait que là ils sont vraiment cendrés en ce moment et elle a refait le balayage elle a remonté un petit peu plus haut vu qu'il était rendu pas mal là pis elle l'a fait un peu plus ton sur ton parce que là plus j'ai lave plus il pâlisse t'sais fait qu'il faut toujours prendre ça en considération c'est ça que ça fait un balayage normalement là plus tu fais de shampoing plus ça devient blond donc comme ça pour l'instant je trouve ça parfait pis ça va juste comme continuer de pâlir un petit peu normalement dans les prochaines semaines mais j'ai hâte de voir combien de temps ça va durer pis je trouve ça vraiment beau je pense que j'ai jamais été aussi chic pour faire du ménage de toute ma vie donc j'ai une coupe de cossins à ramasser pis après ça on va clencher la balayage, je veux laver le plancher au moins dans la cuisine et ranger la petite vaisselle, y'a 2-3 trucs à laver, y'a mes choses du déjeuner pardon qui traînent encore mais en gros c'est ça le plan de match Ok bougues, jouer de la musique pop Musique Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Juste à temps, je voulais finir à midi et là c'est tellement satisfaisant, j'ai voulu faire un petit house tour avec vous. Pas un vrai house tour, en passant on me demande souvent pis ça je vais le faire plus quand la maison sera complétée, c'est-à-dire la cour un peu plus avancée pis le sous-sol fait aussi. Excusez mon dieu, Lily, viens te réveiller. Bref, je vais juste vous montrer quelques pièces vite vite parce que c'est tellement satisfaisant, je trouve! Fait du bien voir la maison parfaitement rangée et pop! Oh my god, j'étais en train de lire vos derniers commentaires en fait surtout sous mon dernier vlog parce que je lis tout le temps mes commentaires quand mes vidéos sortent. Mais t'sais évidemment il y en a qui se rajoutent au fil du temps pis là j'avais pas été recheckée mais sur la chaîne de vlog vu que j'en ai un peu moins que sur la chaîne beauté j'ai le temps de les lire en général. Donc là je viens de me remettre à jour pis là je suis crampée parce qu'il y a plein de gens qui pensent que je vais sortir un livre sur les plantes. À cause que dans mon vlog, mon dernier, t'sais j'ai fait genre un clin d'oeil là par rapport aux plantes à mon nez pis y en a qui ont été reprétés ça comme ça. En fait tout ce que je peux vous dire c'est attendez, attendez parce que ça s'en vient dans quelques semaines, I think, j'ai pas la date officielle de lancement encore. Moi je pense que c'est début avril, j'attends que mon éditeur me confirme ça mais je vous dirais qu'on commence à être dans les préparatifs là. Je prépare doucement mon lancement, j'ai déjà donné une petite entrevue pour la maison d'édition qu'ils vont comme nous représenter en France. J'ai l'impression que je vous ai tout déjà dit mais en tout cas ça s'en vient mais juste attendez parce que pour vrai je pense que vous allez être aussi excités et contentes que moi quand je vais vous annoncer c'est quoi le livre et le thème. Mais voilà j'en dis pas plus pour l'instant. Fait que là je vais dîner, j'ai un beau petit restaurant de pizza, c'est excitant j'ai pas besoin de cuisiner aujourd'hui. Est-ce que vous trupez ces olives comme moi? Parce que moi des olives sur une pizza je suis comme maison, maison. Je pense que je vais faire un espèce de mukbang avec vous finalement pour le prochain sujet du vlog. En fait je me suis dit, tiens, tant qu'il y a parlé de ménage un matin, je pourrais vous faire un petit update de un an plus tard de Marie Kondo. Vous vous rappelez il y a un an, c'était l'hiver passé, j'ai fait mon premier tri Marie Kondo après avoir lu le livre. Il y avait la série aussi sur Netflix, moi j'ai vraiment préféré le livre et je vous le recommande. Même si j'avais eu plusieurs commentaires l'année passée qui étaient comme, ah mais je comprends pas c'est quoi cette affaire-là de Marie Kondo genre moi je sais déjà faire le ménage, je sais déjà trier, blablabla, ben tant mieux pour toi. Mais c'est pas le cas de tout le monde moi, j'ai vraiment appris plein de choses là-dedans. Fait que je vais vous faire un update, on ira se promener un petit peu après dans la maison, en plus je vais vous montrer des trucs là, t'sais genre qu'est-ce que j'ai réussi à garder en ordre, qu'est-ce que j'ai pas réussi à garder en ordre, de mes pensées par rapport à ça un an plus tard et tout. Premièrement je dois dire que je suis vraiment fière de nous, d'avoir entamé ce gros ménage-là parce que premièrement ça fait vraiment du bien effectivement. On a donné je crois depuis le début, depuis qu'on l'a fait l'année passée, je dirais sans joke là, au moins 40 sacs. T'sais je pourrais vraiment réduire encore plus mais tout ce qu'on a donné je n'ai aucun regret. Y'a pas rien que j'ai racheté ou que j'ai senti comme un manque ou quelque chose comme ça, fait que ça c'est vraiment bon signe. C'est pas vrai, y'a une affaire que je regrette d'avoir trop donné. Mais c'est vraiment pas quelque chose d'important là, c'est des cintres en fait parce que ben des fois t'achètes plus de vêtements ou tiens en tout cas tu changes de vêtements, pis moi pis Fat en ce moment on en manque. Fait que les cintres, j'en ai donné un shitload, j'aurais dû m'en garder comme 5 ou 10 là mais bon. Sinon justement ça c'est ce que j'ai trouvé le plus dur à donner personnellement, je pense les vêtements. Pourtant genre je suis vraiment pas une fanatique de mode, j'ai pas des si beaux vêtements que ça, je sais pas là. J'ai pas nécessairement de raison d'en garder autant mais on dirait que ça me prenait un certain nombre, sinon ça me faisait peur de reporter trop souvent les mêmes choses et tout. Fait que ça ce serait à travailler. Sinon ben j'ai développé des nouveaux réflexes, c'est à dire moins laisser rentrer n'importe quoi ici. Je fais vraiment attention aux objets qui rentrent. J'achète pas grand chose honnêtement, vous me voyez souvent acheter dans les friperies et tout mais j'achète pas souvent des objets. Juste quand c'est des nécessités, mettons pour la maison, ben du linge comme je vous disais là ça c'est neuf mais ça fait des mois je pense que je me souviens acheter de vêtements là, de mode. Un autre réflexe que j'ai maintenant, c'est de plus garder les manuels d'instructions qui viennent avec les bébelles parce qu'ils sont tous sur internet. Fait que ça ça fait beaucoup de place. Où ce qui me manque un petit peu d'effort et de constance encore dans les papiers, c'est comme tout ce qu'il y a dans mon classeur en haut. Tout ce qui est par rapport à ma business, à les papiers importants de la maison, de la caisse, des choses comme ça. Ça on dirait que vu que je sais pas par coeur qu'est-ce qui est scanné dans mon ordi pis tout, c'est ça c'est comme un peu décourageant à faire comme ménage. Pis je suis pas encore bonne là, je garde beaucoup de papiers encore mais il va falloir que je le fasse éventuellement parce que genre des papiers d'impôt 2012 sont encore nécessaires, je sais pas. Faut-tu garder 10 ans les papiers? Je sais plus. Sinon honnêtement, gros bénéfice, la maison est moins en bordel qu'avant. Ça je l'ai remarqué je pense au début de l'hiver, j'étais comme, hé il me semble le ménage prend moins de temps à faire. Ce qui est tout à fait normal parce que j'ai développé des systèmes d'organisation, j'ai donné des items superflus qui allaient juste finir par traîner éventuellement mais qui sont pas vraiment importants. Donc ça je suis full contente. Bref je vais finir de manger ça avant que ça devienne froid pis je vais vous conclure sur le sujet dans pas long. En fait je sais pas trop qu'est-ce que je voulais vous montrer au final à part que la maison elle reste comme assez facilement rangée comme je dis souvent là dites le pas mais c'est mon chum qui fait le bordel. Pour vrai c'est souvent lui qui ramène du stock de l'extérieur fait que là ça traîne un peu dans la cuisine et tout mais sinon pour de vrai tout va bien. Mon dieu mon dieu je sais pas quoi vous montrer. On avait donné beaucoup de choses là dans les armoires si vous checkez mon vlog au plus je vais le mettre avec le petit i là ici ou là. Mais ouais on avait donné beaucoup de choses pis tout s'est maintenu genre un truc que j'ai vraiment aimé découvrir dans ce livre là c'est le pli à la verticale ça c'est un life changer. Ici là ils sont même pas vraiment bien classés pis ouais c'est ça le problème vu que j'ai pli mal des fois. Il bloque un peu dans la porte mais t'sais c'est le fait que c'est ça tout est rangé à verticale avant ça c'était le bordel là genre vraiment tu pouvais pas voir les sacs parce qu'ils étaient empilés de même au lieu d'être de même. Des fois j'avoue je suis un petit peu paresseuse pour genre mieux les ranger que ça mais voilà. Ici aussi c'est resté le même t'sais tous les petits linges je trouve ça vraiment trop pratique fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai gardé de ce livre là. Bref je sais pas trop quoi vous montrer d'autre je voulais juste vous dire que c'est ça je suis toujours ravie un an plus tard tout se passe bien sauf les cintres qu'il faudrait racheter. Mais je suis quand même curieuse de savoir vous si vous l'avez fait aussi dans la période que c'était comme la grosse mode le KonMari si vous l'avez fait l'année passée qu'est-ce que ça a de l'air chez vous est-ce que vous avez des regrets est-ce que vous avez réussi à appliquer pis à conserver les nouvelles méthodes ça ça m'intéresserait vraiment de savoir. Voilà sur le sujet là je vais aller travailler un peu oh j'ai un appel mon dieu je suis sur silencieux ah c'est Hugo mon dieu ok ok attends toi. Alors il est présentement 2h42 je m'en avais fait la petite pause Lélie vient de sortir du sous-sol pour la prise 2 de session de jeu. Tantôt honnêtement c'est ça j'ai juste reparti en bas fait que j'ai même pas eu la chance de la faire jouer genre à cette année elle même là d'aller se coucher. Pis là ben j'viens de me faire une infusion de tisane 911 de David City parce que ben c'est un bon choix en ce moment je dirais là là depuis tantôt mon nez ne veut pas arrêter de couler. Il coule comme de l'eau là comme quand j'ai mes allergies je me sens toute enflée toute irritée pis je suis comme ok j'ai besoin d'un petit break je me suis donné j'ai fait une couple de photos pas toutes mais l'éclairage est pas bon. Là il a peut-être l'air bon à la caméra parce que je suis comme un peu à plus 1 dans ma luminosité mais en réalité dehors aujourd'hui il fait vraiment gris fait qu'il y a des photos que je suis pas capable de faire parce que dans les pièces c'est trop sombre bref j'aurais aimé ça vous vlogger le tout mais c'est un peu c'est pas évident parce que je me promène tu sais je fais un peu n'importe quoi je veux dire c'est comme un processus créatif je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire mais tu sais là j'en ai profité mettons pour faire des photos de la maison je me suis dit tiens je vais en profiter pendant que la maison est toute clean et j'ai une femme photo dans le boudoir que j'aime full je vais vous montrer je sais pas si ça vous intéresse les coulisses de créateurs de contenu mais j'ai pensé à quelque chose parce qu'ici je prends souvent le même angle puis mettons quand je prends cette pièce là en photo qui comme ce côté là là le beau côté qu'on tente sinon tu sais il y a ce mur là qui est beau aussi hop les tablettes ailleurs là j'arrête pas d'oublier il faut que j'achète un adhésif pour aller en dessous là tu sais on avait dit ça là avec Sophia je sais pas si vous vous rappelez mais en tout cas je suis censée acheter ça juste que je trouve la bonne couleur puis j'ai comme pas pensé mais ouais bref je fais tout le temps un de ces deux fonds là et là j'ai pensé à quelque chose parce que je sais pas si vous avez lu le livre de Eve Martel mais elle disait dedans que je sais plus comment c'était amené exactement mais que ça peut être le fun de temps en temps de juste comme se mettre dans un coin de notre maison qu'on n'est jamais tu sais elle dit tu peux te mettre vraiment dans n'importe quelle position n'importe où dans la maison puis ça donne tellement une autre perspective puis ça j'avais fait le tissu après avoir lu son livre je dis ah hé c'est vrai c'est donc un space j'allais me foutre dans des coins random de la maison pour observer l'environnement d'un oeil nouveau puis des fois ça peut t'emmener de l'inspiration déco ça peut justement peut-être te faire faire prendre des plus beaux angles en photo que t'aurais jamais pensé fait que bref comme je dis je sais plus trop c'était dans quel contexte mais j'avais retenu ce petit truc là puis j'avais trouvé ça le fun et donc m'est venue l'idée de faire une photo à vue d'oiseau ici et comme de fait je trouve que ça a sorti super bien c'était vraiment genre je suis montée sur la table là j'ai fait clic clic j'ai fait ah c'est beau je trouve ça fait ça là j'ai un petit salon bohème super cute fait que en tout cas m'a posté ça aujourd'hui moi c'est temps si écoutez je veux poster qu'est ce que j'aime bon évidemment ce que vous aimez aussi mais tu sais j'aime ça qu'il y ait un peu de tout là dans mon feed instagram je suis pas capable de mettre juste ma face tu sais je veux dire beaucoup de youtubeuses beauté c'est juste leur look maquillage mais genre perso autant dans la grid que genre l'effort que c'est je suis pas capable de faire juste des photos de ma face pourquoi je vous parle de tout ça j'ai trop de jasette dans la vie faut que je me calme ou que j'aille plus d'amis ça pourrait m'aider aussi non bref je pose ça je bois mon petit thé et on se revoit tantôt avec salut bonjour yay c'est fait ils viennent juste de partir moi je viens juste de moucher parce que wouh pas se moucher pendant une heure je vous jure je sais pas pourquoi d'ailleurs ça fait ça hein tu sais des fois quand t'es comme en situation de performance j'ai l'impression que les symptômes du rhume déguerpissent mais après ça ça revient là j'ai le nez je me peux plus mais c'est drôle parce qu'Emilie aussi l'animatrice était malade pareil comme moi qu'au moins on se comprenait pis les deux on avait la voix un petit peu comme ça ouais fait que voilà c'est fait ça a bien été pis là j'ai su c'est ce jeudi ce jeudi le 5 mars que ça va sortir il y a un preview à 8h25 et ça va être en onde à 8h45 pis c'est ça c'est dans la spéciale semaine de relâche pis je pense que c'est un genre un topo des métiers que les jeunes veulent faire dont youtuber donc je réponds un petit peu à ces questions là fait que sur ce je vais aller faire à souper et je vous revois tantôt ce soir pour la conclusion coucou il est maintenant 7h30 et je ne respire plus par le nez je me sens genre toute jammy ici là il y a de la pression sur madame et sinus je sais pas mais là je suis comme over and out comme dirait victoria fait que j'allais me couler un bon bain chaud et je voulais finir le vlog là dessus là j'hésitais qu'à le faire parce que j'ai ceci rituel quartz de serve excusez j'ai ri parce que je trouve ça s'entend vraiment dans ma voix ben je sais pas c'est peut-être moi qui entend ça de même dans ma tête pis qu'au montage finalement j'ai avoir la voix la plus normale mais genre je suis toute jammy ici là je suis plus qu'avant mais c'est ça c'est vraiment pire le matin pis le soir là dans la journée je suis un peu plus fonctionnelle mais là je crois que j'ai fait une bonne journée quand même mine de rien j'ai fait beaucoup de contenu pour instagram là je suis vraiment contente et sinon donc j'ai l'eucalyptus et matcha lait bain détente de ecoderma que j'ai testé une fois seulement je pense je pense que je vais faire ça parce que eucalyptus et pierre hume ça va en sorte mais est-ce qu'il y a juste moi des fois qui aimerait ça genre pouvoir mettre plusieurs choses dans mon bain t'sais genre des fois j'ose pas combiner parce que mettons tu peux pas mettre deux bombes pour le bain loche mais des fois j'aimerais ça qu'il y ait comme deux parties à mon bain pour pouvoir essayer plusieurs choses ohlala faque bref je vous quitte les amis je vais me reposer un petit peu et je vais vous montrer cette vlog là demain pour le sortir genre demain ou mercredi maximum faque voilà merci d'avoir été là je vous aime super fort j'ai hâte de lire vos commentaires comme toujours et je vous dis à très bientôt bye